Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Seigneur, je te donne le champ libre sur ma vie. Oui, viens faire de moi ce qui te plaira, prends vraiment les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant parler, méditer à travers ma bouche et glorifie-toi vraiment dans ce moment que je t'offre de tout mon cœur au nom de tous. Oui, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment fais de ce moment un moment divin, éternel, qu'il puisse vraiment toucher beaucoup d'âmes, qu'il puisse y avoir des répercussions bien faisant des positives dans tous les cœurs. Le passage que nous allons méditer est celui du 15 mai 1926, dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. « Je pensais, si la créature n'était pas sortie de la volonté suprême, une serait la sainteté, une la beauté, une la science, une la lumière, et tout aurait la même connaissance de notre créateur. » Si Adam n'avait pas chuté, n'avait pas quitté la divine volonté, en fait, on serait tous dans la divine volonté, donc on aurait tous la même sainteté, tous la même beauté, on serait tous identiques, une serait la science, une serait la lumière, etc. Mon bien-aimé Jésus me dit alors, « Il me semble que c'est lui-même qui fait se lever dans mon esprit ses pensées, ses doutes et ses difficultés, pour avoir l'occasion de me parler en maître. » Donc très souvent, quand Louisa a des doutes, elle se pose des questions, et bien c'est Jésus qui fait naître ses questionnements en elle, pour pouvoir lui répondre, et pour à travers elle, nous répondre à nos questionnements. Puisqu'il nous voit à travers les siècles, il voit tous les questionnements qui pourraient arriver dans nos esprits, et donc il y répond à travers Louisa. « Ma fille, tu te trompes. » Donc on se dit, si on n'avait pas quitté la divine volonté, il n'y aurait qu'une seule sainteté, une seule beauté, une seule lumière, une seule connaissance de Dieu, etc. On serait tous investis de la même lumière. Jésus dit, « Non, tu te trompes. » « Ma sagesse ne s'adapterait pas à ne former qu'une seule sainteté, une seule beauté, ou à ne communiquer sur moi qu'une seule science, et la même connaissance à toutes les créatures. » Jésus dit, « Non. » Voilà, il y aurait une multitude de sainteté, de beauté, de connaissances. Chacun recevrait un peu comme une facette du divin, en fait. D'autant plus que c'est selon l'accord entre ma volonté et celle des créatures que le royaume de ma volonté aurait eu le champ libre. Par conséquent, toutes auraient été saintes, mais d'une sainteté bien distincte l'une de l'autre. Elles auraient été toutes belles, c'est vrai, la beauté même de Dieu, mais d'une beauté différente, distincte l'une de l'autre. Toutes plus belles les unes que les autres. Et selon la sainteté de chacune, j'avais communiqué une science distincte. Et avec cette science, c'est comme si en fait, chaque âme, si on n'avait pas quitté la vie de volonté, chaque âme aurait reçu comme un rayon avec une facette de la divinité. Donc on aurait tous eu une âme magnifique, sainte, mais d'une beauté distincte, d'une sainteté distincte, etc. Et avec cette science, certaines auraient mieux connu un certain attribut de leur créateur et certaines un autre. Donc on aurait eu connaissance d'un attribut, une autre personne d'un autre attribut, etc. On aurait tous reçu la connaissance, mais voilà, de certains attributs de Dieu. Tu dois savoir que malgré tout ce que nous pouvons donner à la créature, elle ne prend que de petites gouttes de son créateur, si grande est la distance entre le créateur et les créatures. Et nous avons toujours des choses nouvelles et différentes à donner. Il y a toujours nouvelle beauté, nouvelle fraîcheur, nouvelle sainteté. Il y a toujours quelque chose de nouveau à donner. De plus, comme nous avons créé la création pour en faire nos délices, où serait-il si nous n'avions formé dans la créature qu'une seule sainteté ? Ou si elle n'avait reçu qu'une seule beauté et une seule connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini ? Jésus dit que la Trinité se lasserait un petit peu s'il n'y avait vraiment qu'une seule sainteté, qu'une seule beauté, qu'une seule connaissance de Dieu, etc. Vraiment au vu de la création, où la Trinité aime tellement, eh bien, déverser, a tellement aimé déverser sa beauté, sa sainteté de manière diverse, en fait, dans la petite fleur, dans la plante, dans l'arbre, dans les insectes, avec une telle variété, dans les étoiles, etc. Il y a une telle diversité dans la beauté de la création que cela nous montre vraiment que Dieu aime cette diversité. Notre sagesse se serait lassée, voilà, de ne faire qu'une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, de notre amour et de notre puissance, si en créant ce globe terrestre, nous l'avions constitué entièrement de ciel, de terre ou de mer ? Voilà, s'il n'y avait que la terre, le ciel, la mer, eh bien, on dirait, mais c'est ça la puissance de Dieu, finalement, c'est vraiment parce qu'il y a cette variété de beauté, de splendeur, de fraîcheur, que vraiment, on peut s'émerveiller de la puissance créatrice. Quelle aurait été notre gloire, s'il n'y avait qu'une unicité, de beauté, etc. Au contraire, la multiplicité de tant de choses créées chante les louanges de sagesse, d'amour et de puissance et montre également la variété de sainteté et de beauté que les créatures peuvent atteindre par amour pour celui qui les a créées. On peut atteindre aussi une variété de sainteté, vraiment, en fait, c'est vraiment dans la diversité, la multiplicité qui manifeste, qui chante les louanges, la sagesse, l'amour, la puissance de Dieu. Voix la beauté du ciel constellée d'étoiles, mais le soleil est beau lui aussi, bien qu'il soit distinct l'un de l'autre, et le ciel remplit une fonction, le soleil une autre. La mer est belle, mais la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, l'étendue des plaines sont belles, elles aussi, et leurs fonctions sont distinctes. Des fonctions différentes, des beautés différentes, voilà, tout est dans la diversité. Donc il y a vraiment des fonctions distinctes les unes des autres. Un jardin est beau, mais combien de variétés de plantes et de beauté ne contient-il pas ? Il y a la toute petite fleur, belle dans sa petitesse, il y a la violette, la rose, le lisse, tous beaux, mais distincts en couleurs, en fragrances, en tailles. Il y a la toute petite plante et le très grand arbre, quel enchantement dans un jardin tenu par un jardinier expérimenté. Bien Seigneur, tu es le jardinier de nos âmes, fais de nous ce qui te plaira, et viens vraiment, viens, viens embellir nos cœurs, nous nous abandonnons entre tes mains, prends nos âmes et façons-les. Mais redonne-nous cette ressemblance perdue, que nous puissions être tous à notre manière, et bien des échos de toi Seigneur, des échos de la Trinité, que nous puissions être vraiment des images de ta personne Seigneur, vraiment, mais tous à notre manière. Ma fille, il y aura aussi dans l'ordre de la nature humaine celles qui surpasseront le ciel en sainteté et en beauté. Certaines le soleil, certaines la mer, d'autres la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante, et d'autres encore, le grand arbre. Et même si l'homme devait se retirer de ma volonté, je multiplierai les siècles, afin d'avoir dans la nature humaine tout l'ordre et toute la multiplicité des choses créées et de leur beauté. Donc Jésus dit, moi j'ai tout le temps devant moi, je multiplierai les siècles pour que vraiment l'homme soit en totale harmonie, qu'il puisse être rempli de l'ordre divin en lui, et qu'il puisse y avoir cette variété, cette multitude de sainteté, vraiment de beauté, comme il y a dans la création. Et même, et même, de les faire surpasser d'une façon plus admirable et plus enchantresse. Donc Jésus veut que nos cœurs soient vraiment, mais tout remplis de sa beauté, de sa sainteté, mais de manière tout diverse, vraiment, qu'on dépasse même la beauté et la diversité qu'il y a dans la création. Seigneur, merci pour ce très court enseignement, mais très beau. Tu nous montres vraiment ce que tu veux faire de nous et voilà, tu nous as tous donné des talents différents pour que nous te servions, que nous travaillions à l'avènement de ton royaume, alors que rien ne se perd, Seigneur. Et que nous puissions tous, et bien avoir, voilà, cette conscience vraiment aiguisée de ce que tu attends de nous, de ce que tu veux de nous, et vraiment que nous puissions nous laisser diriger par tes inspirations divines, que tu puisses prendre le lit complet en nous, que ta divine volonté puisse être souveraine, totalement agissante et opérante à travers nos humanités. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.